Alors, je m'appelle Adrien Fernick, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Schittichheim et depuis maintenant j'habite de nouveau à Strasbourg, je suis le papa de deux petites filles et j'ai une merveilleuse épouse également. Aujourd'hui mon métier c'est au musée alsacien, je suis médiateur culturel, c'est-à-dire je m'occupe de la programmation, visites, conférences, concerts, tout ce qui se passe au musée en termes d'événementiel et j'accueille les groupes, ça peut aller des tout petits de trois ans à des personnes handicapées ou à des gens qui viennent des touristes en français, en allemand et bien sûr en alsacien. A côté de ça je suis aussi traducteur français alsacien, alsacien français, avec la particularité en fait que l'alsacien n'est pas ma langue maternelle, c'est une langue que j'ai apprise avec mon épouse, donc il y a à peu près 12 ans maintenant que j'ai commencé à apprendre et très vite c'est devenu une langue qui a pris une place très importante dans ma vie à tel point que c'est aujourd'hui la langue que je parle exclusivement avec mes deux filles et voilà pour moi c'est plus une langue apprise ou seconde, c'est vraiment une langue familiale au même titre que l'est aussi pour moi le français. La base, ce qui fait la culture alsacienne, ça passe par la langue, ça veut pas dire que pour être acteur de la culture alsacienne il faut savoir parler l'alsacien, mais il faut qu'il y ait une identification, une appropriation de cette langue, que ce soit par quelques mots, que ce soit simplement par quelque chose qu'on dit bah voilà ça, ça fait quand même partie de ce que je suis et pour moi c'est accessible à tout le monde. Il y a des exemples par exemple qui existent dans l'est de l'Allemagne, il y a les Saurab qui parlent une langue slave, en pays germanophone, et c'est une langue qui a beaucoup périclité, qui aujourd'hui est quand même protégée plus que l'alsacien en France, mais le fait est que beaucoup de Saurab en fait ne parlent plus le Saurab, et pourtant ils sont les premiers à insister pour que le Saurab soit là partout, même s'ils le comprennent plus, mais juste parce que ça fait partie d'eux-mêmes. Donc pour moi voilà, la langue ça va être le substrat, si aujourd'hui même si la culture alsacienne peut s'exprimer aussi en français, ou même dans d'autres langues, et bien si l'alsacien disparaît complètement, ou si plus personne ne s'identifie à cette langue, et bien tout le reste en fait va très vite disparaître. Peut-être qu'on aura encore quelques petites choses folkloriques pour les touristes, mais tout ce qui est soutenu par la langue, c'est la gastronomie, c'est l'architecture, c'est un art de vivre, c'est une façon d'être au monde on pourrait dire, tout ça risque de disparaître avec la langue, en tout cas toute cette spécificité alsacienne. L'alsace a sans doute besoin de se réinventer, de réinventer son identité. Et on parle pour cette époque, il y a 120-130 ans, de l'invention de l'alsace, en disant que finalement c'est une prise de conscience qui a une spécificité, on va essayer d'étudier cette spécificité, parfois même de l'exacerber, parce que contre les allemands, contre les français, je pense qu'aujourd'hui c'est plus du tout ce contexte-là, mais malgré tout, on a quand même besoin d'exister. Et ça veut dire qu'il faut qu'on trouve comment, en Alessantien on dit souvent on veut rester ce qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on veut rester ce qu'on était il y a 100 ans, mais ça veut dire qu'il faut se poser la question de ce qu'on est, et surtout de ce qu'on veut être, et essayer de rester fidèle à cette idée-là. Quelque part, si je devais représenter l'alsace, alors c'est mon Alsace à moi, mon Alsace rêvé, qui ne sera pas forcément la même que les autres, mais c'est vraiment une importance au niveau de la langue, parce que ça c'est moi ce qui me touche le plus, et c'est ma façon de vivre l'Alsace vraiment au quotidien, de vivre la langue et les langues. Qu'on profite de notre histoire pour, premièrement, se réapproprier la langue alsacienne, sa sœur naturelle qui est l'allemand, et aussi qu'on aille plus loin dans cette démarche du multilinguisme, et qu'on accueille toutes les langues qui existent sur notre territoire, parfois même depuis extrêmement longtemps, et que finalement ce soit plus seulement que la langue alsacienne ou que le français qui soit notre langue, mais que ce qui est notre rapport à la langue en général, ça soit le multilinguisme, et que ce soit quelque chose qui soit soutenu, qui soit valorisé, et pas que quand il s'agit de l'anglais ou d'une autre langue de prestige, mais aussi quand il s'agit du turc, quand il s'agit d'un dialecte africain, etc., parce que c'est une richesse qui va être vraiment importante. Pour moi ça pourrait être vraiment un axe qui personnellement me parlerait beaucoup, le développement de ce que peut être l'Alsace. Voilà. Le bilinguisme et le multilinguisme. Il y a des volontés, comme vous l'avez dit, artistiques, politiques aussi, ça existe, et voilà, par rapport à la langue, chacun un peu dans son domaine et par rapport à sa sensibilité, de s'inscrire dans un mouvement qu'on pourrait appeler peut-être néo-mouvement culturel alsacien, mais effectivement, actuellement, ça n'a pas assez de force, ou c'est pas suffisamment une lame de fond, ou c'est pas suffisamment... parce qu'il y a des différences, il y a des gens qui... il y a des différences idéologiques, d'autres qui sont plus sur l'allemand, d'autres qui sont plus sur l'alsacien, d'autres qui sont sur les deux, mais où finalement beaucoup d'histoires personnelles et comment on voit les choses soi-même empêchent actuellement de créer un mouvement qui aurait une force suffisante, on va dire, pour renverser la vapeur et faire quelque chose de nouveau. Mais malgré tout, il y a quand même... je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, d'artistes, au musée, on fait intervenir beaucoup d'artistes, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient conteurs, qu'ils soient artistes plastiques, etc., et en fait, des gens qui sont alsaciens depuis toujours, ou depuis deux heures, et quand même les codes alsaciens, ce qui fait partie de la culture alsacienne, y compris des choses plus anciennes, sont une source d'inspiration qui est vraiment importante. Et malgré tout, c'est encore plus frappant quand on a des artistes qui arrivent en Alsace et qui se rendent compte de ce qui existe et qui s'emparent du costume, de l'architecture, etc., pour créer ensuite leur propre univers artistique à eux. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Après, je ne peux pas vous dire quelle proportion c'est, ou si c'est ça qui va renverser, mais il y a quand même un substrat qui est quand même encore très puissant. Et si on peut le quantifier, on peut voir dans les sondages qui montrent l'attachement à l'Alsace ou à une identité alsacienne. C'est quand on est quand même en Alsace, un des plus hauts taux d'attachement à la région que, enfin, de toute la France, dans des scores comparables à la Corse ou à la Bretagne. Et voilà, il y a quelque chose à faire. Alors peut-être qu'on arrivera à se réveiller comme les Bretons, essentiellement sur le domaine culturel, mais aussi linguistique, où ils sont quand même un modèle. Peut-être que ça se réveillera plutôt sur le modèle Corse, où là on retrouve la langue et puis il y a un aspect politique très important, mais qui est lié à l'histoire de l'île. Peut-être qu'il y aura une voie alsacienne à inventer, ça j'en sais trop rien. C'est un peu d'histoire-fiction, là, pour le coup. C'est un roman à écrire. Je pense que, malgré tout, les Alsaciens méritent mieux, en tout cas je vais l'espérer, parce que c'est pas forcément extrêmement glorieux. Il y a quand même des régions qui ont des politiques qui sont plus combatives par rapport à toutes ces questions. Clairement, ce qu'on voit, moi, ce que je vois depuis que je m'intéresse à ces questions, depuis une quinzaine d'années, qu'à chaque fois qu'il y a eu un combat à mener pour la langue, on mène des combats tout petits, que ce soit pour capter la télé allemande, que ce soit pour les professions de foi en allemande et des choses, effectivement, qui sont anecdotiques, peut-être. À chaque fois qu'il y avait un combat à mener, eh bien, les Alsaciens, et à commencer par leur politique, ont cédé facilement, pratiquement sans broncher. Et dans d'autres régions, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on prend l'exemple Corse, et bien, à chaque fois qu'il y a un combat à mener pour la langue, eh bien, ils y vont à fond. Alors ça ne veut pas dire qu'ils gagnent à chaque fois, mais en tout cas, ils ont combattu et au final, ben, c'est quand même, ça marche quand même un petit peu mieux. Je pense que l'Alsacien, le peuple Alsacien a perdu le goût du conflit ou de l'affrontement, pour plein de raisons qui s'expliquent très bien. Mais du coup, il préfère ne pas aller au conflit et il préférera se coucher en se disant que de toute façon, dimanche prochain, on va manger une bonne choucroute, alors c'est pas si grave tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très ancré. Mais je pense que malgré tout, il y a quand même une bonne partie de la population qui est prête à ce que ça change. Et voilà, les gens de ma génération, nous, on n'a pas connu, nos parents n'ont pas connu la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, les seules personnes qui nous en parlent, ben, ça a été nos grands-parents, mais voilà, ça a peut-être moins de poids que le discours des parents. Et on n'est plus dans ces complexes-là. Alors évidemment, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, sur les gens qui ont 30 ans, voilà, on est peut-être 10 ou 15% à parler alsacien ou à le comprendre. Donc voilà.